bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui va vous expliquer comment développer débloquer le bootloader sur votre htconex donc sachez que cette fonction marche pour plusieurs téléphones donc les téléphones htc en général la première chose à faire ça va être d'installer le android sdk donc si vous ne savez pas vous allez sur htcdev vous créez un compte et vous suivez les tutoriels qui sont expliqués sinon la chose à faire c'est d'aller directement sur un autre bootloader cliquez sur get started choisir votre téléphone donc ici pour moi ça va être le htconex donc il est il est il est il est il a disparu je ne vois plus donc ça va être tous les autres téléphones supportés on va cliquer sur débuter est-ce que vous voulez continuer vous cliquez ici sur yes ensuite notre page de demande vous cliquez sur je reconnais que débloquer ça me fait perdre ma garantie et je vais procéder au déblocage alors ça va vous servir à quoi ça va ça va vous servir à quoi débloquer le bootloader ça va vous servir en majeure partie à pouvoir continuer du tutoriel c'est à dire route et votre votre téléphone par exemple donc ça c'est quelque chose qui va être qui va être nécessaire par la suite et enfin pour pour atteindre certaines parties de customisation de votre téléphone vous simplement pouvoir utiliser certaines certaines applications qui nécessitent le mode route du téléphone donc là vous avez bien vu que bien évidemment comme à chaque fois quand on le montre ça ne marche pas voilà donc première étape c'est enlever la batterie redémarrer votre téléphone en mode bootloader ici et le connecter au pc installer l'android sdk donc je vous montrer comment démarrer un bootloader donc ouvrir le sdk c'est comme ça que ça se fait je vous montrerai enfin je vous montrerai pas comment ça se fait mais vous n'avez qu'à l'installer en suivant les étapes qui sont ici donc première chose à faire c'est aller sur le téléphone ici on va aller dans les paramètres on va aller dans le mode power donc alimentation et on veut enlever le fast boot démarrage en mode en mode rapide et dans les options de développeurs on va activer usb debugging mode ici après on va pouvoir redémarrer le téléphone donc on est un téléphone complètement le téléphone mais quelques secondes à s'éteindre alors pour savoir si un téléphone est éteint la meilleure façon c'est d'avoir la petite clade ici qui nous indique donc qu'elle est qu'il est connecté là on va voir la lettre qui s'éteint et quand elle se rallume c'est que le téléphone est totalement éteint et voilà donc là le téléphone est complètement éteint on va pouvoir maintenant le redémarrer mode bootloader donc appuyer sur le bouton volume bas ici en même temps on appuie sur power donc la lettre devrait s'éteindre on appuie sur power le petit bug de l'aide on relâche power et là on contient encore le volume bas appuyé et le téléphone devrait redémarrer en mode bootloader donc c'est ça c'est notre bout mode bootloader ce qu'on va faire c'est qu'on a changé le petit locat en haut en un locat donc c'est parti on va aller sur fast boot donc pour le mode menu bootloader pour vous déplacer c'est volume bas ou volume haut vous accueillez et power pour sélectionner vous appuyez donc sur power pour sélectionner fast boot et là vous voyez qu'on est dans le mode fast boot on veut le mode le passé en mode fast boot usb donc on connecte notre téléphone en mode fast boot usb simplement en connectant le téléphone au pc on arrive ici à la partie à l'étape 8 on va dans le menu démarrer exécuter et on tape cmd pour lancer l'invite de commande vous le voyez ici peut-être pas très bien ici vous voyez cmd on clique sur entrer dans cette fenêtre qui arrive ici on va devoir aller dans le dossier tous du sdk donc la sdk c'est ce que vous avez installé auparavant le mien se trouve dans ces deux points backslash android sdk-windows backslash tools donc à l'intérieur de ça on va retrouver trois fichiers qui sont importants donc si vous pour installer le sdk peut-être que vous pouvez faire juste ça sans vraiment l'installer vous télécharger les trois fichiers nécessaires le adb.exe donc je vais vous montrer tout suite non le c'est android sdk tous le adb.exe très important le adb ou une api et le usb api je vais vous faire un petit une petite augmentation de loupe peut-être pas trop quand on était bien comme ça donc ça le wind le win api le win usb api je sais plus qu'est-ce qui sert et le fast boot point exe pour l'information voilà une fois que vous avez cela vous devez aller donc ici et vous rentrez la commande suivante qui a niqué en même temps ici donc c'est fast boot om nous la voyez ici om get underscore identifier espace donc là nous dit que c'est pas bon parce qu'effectivement il faut bien faire ça correctement il faut il ne faut surtout pas se louper dans une seule lettre donc j'ai oublié le backslash ici token donc on a cette commande si on clique sur entrée et on a notre notre et d'un chiffre ailleurs on va cliquer sur sélectionner sélectionner on sélectionne du premier inférieur à jusqu'au dernier supérieur donc clic droit sélectionné enfin clic droit c'est copié on retourne sur htc dev.com et là on va aller dans les étapes suivantes c'est à dire tout en bas my device identifier token on clique sur coller donc on a copié tout notre texte ici donc sur htc dev.com on clique sur soumettre là ils vont nous envoyer un petit mail tout joli donc dans lequel on va découvrir un fichier bin alors je vais aller sur mon mail je vais vous demander deux petites secondes donc ce n'est pas celui-ci je vous disais donc on reçoit un mail donc de htc unlock bootloader celui-ci et donc ce mail on va avoir un fichier qui va s'appeler le unlock code bin on va le télécharger on clique juste sur télécharger et ça se télécharge vous voyez c'est magique on va aller dans le placement de ce fichier un fichier dans le dossier on va faire on va changer le nom juste tout de suite enfin va changer si vous voulez moi je vais marquer en one x le white voilà donc on met un nom spécifique on va le garder ce fichier très précieusement on va le copier et on va l'amener dans le dossier toulouse du sdk donc vous allez voir pourquoi j'ai changé non c'est parce que j'en ai déjà plusieurs on va le garder très précieusement parce que si on continue de modifier notre téléphone après pas avec des rampes custom on va en avoir besoin maintenant on va devoir utiliser ce fichier donc pour lancer la commande suivante donc la commande suivante si je ne me trompe donc on a reçu le mail dans lequel on nous dit d'aller à la commande suivante ici un clic ici pour continuer étape 11 étape 12 en dernier cette télécharge l'étape 12 c'est utiliser le facebook pour flasher donc le un de nos codes la commande ça va être c'est pas ça excusez-moi fast boot vous la voyez ici fast boot unlock fast boot excusez-moi flash donc avec le fleuve en fait fast boot ça veut dire qu'on va utiliser le fast boot.exil flash ça veut dire qu'on va flash un fichier un fichier de quel chip ça va être un fichier de chip unlock token vous allez en trouver d'autres qui vont être des boots par exemple des recovery vous apprendrez ça un petit peu plus tard si vous connaissez pas déjà et après vous allez sélectionner unlock underscore code dot bin pour vous pour moi c'est le nom du fichier que j'ai changé donc c'est one x white la white excusez moi parce que dans le noir c'est pas toujours très évident point bin voilà on clique sur ok donc là ça nous envoie le fichier de 0 kg on a dit ok écrit sur un autre qu'un bouteau à d'heure un lot de can check ce que c'est que c'est fou donc notre téléphone on a ça est ce que vous voulez vraiment déverrouiller pareil on utilise les boutons volume plus évolué moins pour sélectionner donc là on va sélectionner oui on clique sur power pour valider et on va retomber sur un menu bouteau à d'heure normalement un an on va le téléphone va redémarrer on n'a pas besoin qu'il redémarre complètement donc on va aller directement sur le menu bouteau à d'heure donc on reste appuyé sur le bouton pour pour le faire redémarrer j'appuie en même temps sur volume bas juste pour vous montrer vous laissez le de redémarrer sera très bien et donc on atterrit sur le bouteau à d'heures ici avec le un local voilà c'est ce qu'on a voulu atteindre merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à poser vos questions c'était flo à bientôt